Vous parlerez de l'offre 3A à Kinshasa, je partirai de la genèse en fait. Cette collaboration est née en 2020 entre la jeune championnat de la scophe d'espoirat dont je suis président et le campus de l'Inde à Rennes. Le campus de l'Inde c'est le premier campus hybride de la nouvelle ruralité en Europe et ce campus a une dizaine d'écoles dont deux collaborent étroitement avec nous où nous avons placé des élèves. C'est l'IEDREA où la formation se fait essentiellement en France et 3A où on a créé une classe ici à Kinshasa. Il était question d'implémenter un modèle d'enseignement supérieur avec le modèle 100% français mais adapté pour certains cours comme le droit, la comptabilité et ainsi de suite à la réalité corporelèse. Et nous avions cette formule avec Zeland et 3A que nous avions connu en RBC mais il était question de financement. Et nous nous sommes rapprochés de la fondation Déni-Saint-Kého-Tchi-Secreti de la Première Dame qui a trouvé intéressant ce projet et qu'on a essayé de mixer avec le programme Excellencia et ça nous a demandé pour amener le projet en RBC de créer une structure de l'enseignement supérieur qui accueille le projet. Et la fondation Déni-Saint-Kého-Tchi-Secreti a créé l'AIM, l'Académie Internationale de Management et de l'Excellence ce qui nous a permis d'avoir une classe à Kinshasa et des élèves qui sont partis à Rennes ou sous-élèves ou se placent à Rennes ces élèves sont orientés dans la transformation alimentaire et certains dans la classe 3A et pour la transformation alimentaire, la spécificité c'est que dès la première année ils ont accès au CETA, au Centre d'expérimentation et de transformation alimentaire où déjà ils commencent par des petites transformations de beurre, de fromage et ainsi de suite et après ils peuvent avoir un fruit ou un produit spécifique venu d'après qui vont travailler pendant leur programme académique jusqu'à leur diplôme pour pouvoir ramener le modèle, la technique ou le produit. Ainsi, sur les 3A, nous avons à Kinshasa, au quartier Sosimat, l'AIME qui étudient cette classe expérimentale qui suivent les cours en direct avec les élèves de 3A France donc c'est par visioconférence et nous avons les professeurs de France qui ont émission de déra pour Kinshasa nous avons 525 heures de formation dont 175 heures se font par des professeurs français qui se déplacent ici à Kinshasa et 350 en distanciel avec la classe de Kinshasa qui étudient en simultané aux mêmes horaires que France pendant qu'eux sont sur place là-bas et sont en ligne ils posent des questions aux professeurs il y a aussi l'interaction entre les élèves de Kinshasa et de France et c'est un modèle que nous voulons développer sur plusieurs filières il y a par exemple, nous voulons avoir installé le CETA le Centre d'Exprérimentation et de Transformation Alimentaire Kinshasa pour que les étudiants s'orientent aussi vers la rivalité, la transformation, l'agriculture ainsi de suite donc nous avons les B2, c'est une licence et avec toute la diplomation la diplomation française, c'est coordonnateur de projets alternatifs et pour la diplomation RTC, c'est un diplôme de l'économie de développement les premières années suivent les cours à Kinshasa les premières et les deuxièmes à la troisième année, ils partiront en France pour avoir ces licences françaises Trois-à-France n'a pas encore à libéraliser cette possibilité de travailler les cours de licence en dehors du territoire français et c'est ce qui est en cours de négociation et ces étudiants, une fois au niveau de la licence en France pourront avoir accès au master qui se placent toujours dans le domaine de développement pour les projets alternatifs et nous travaillons aussi sur un probable chemin d'employabilité ici à Kinshasa il faut dire que tous les étudiants dès la première année ils sont en stage tous les étudiants a son programme d'employabilité ou de l'investissement et a son vie individualisée qui se fait avec un professeur et un cadreur et donc cette question d'employabilité nous a été beaucoup posée parce que nous ne voulons pas dans notre programme renforcer l'immigration nous voulons vraiment que nous ramenions cette formation de qualité de la France ici et que nous la mixions avec la nôtre et que nos étudiants à la fin soient employés on crée des projets sur place ici en RDC donc nous comptons l'ouvrir au grand public après bien sûr la fin de cette période d'implémentation qui est de trois ans et nous verrons si ça s'élargira tous les étudiants sont poussiers pour l'instant il n'y a pas de fête de scolarité parce que nous sommes greffés au programme excellenciel de la première année donc c'est la FDM qui est qui prend en charge pour les étudiants tous ceux qui sont partis en France et même tous ceux qui partiront pour faire la troisième et la suite de la scolarité donc le contrat est de cinq ans pour finir ce programme donc je voulais vous présenter cette offre de l'école 3A et du campus de l'Inde que nous avons car nous sommes le représentant local le grand focal le moteur du projet au niveau de la RDC je vous remercie Merci beaucoup M. Hélène pour cette présentation je pense qu'aujourd'hui vous avez compris que tous nos intervenants nous ont présenté un aperçu de ce que les établissements d'enseignants supérieurs je vous remercie Sous-titrage ST' 501 ... ...